... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission celle où on envisage pendant quelques minutes un sujet juridique qui vous intéresse. Aujourd'hui, comment expulser quelqu'un qui a un fonds de commerce, qui a un bail commercial et qui ne paye pas ses loyers. Et ça arrive, des sociétés, des commerçants, on le voit tous les jours. La difficulté, c'est que bien souvent, on s'y prend trop tard. Et oui, le réflexe d'un bailleur, c'est bien entendu de laisser des délais à son locataire. Ce qui est normal, on peut le comprendre. Une difficulté passagère, on laisse le commerçant, la société, l'entreprise envisager un paiement à 2-3 mois. Cela ne pose pas vraiment de difficulté. La seule chose, c'est que si on réfléchit bien, un défaut de paiement de loyer, qui est quand même l'élément essentiel avec les salaires d'une entreprise, eh bien, cache souvent quelque chose d'autre. C'est quand même très rare qu'une entreprise n'ait pas en mesure de payer ses salaires ou bien son loyer et se porte bien. Ce qui veut dire des problèmes à plus ou moins un terme et beaucoup de loyers impayés, et peut-être même l'impossibilité à bref délai de pouvoir justement faire en sorte que ce locataire quitte le local est pour vous une situation difficile. Et on l'oublie souvent, le fait que pour un bailleur, il ne soit pas payé, ce n'est pas une faute pour lui que demander son dû, parce que lui-même a des engagements. La plupart des bailleurs ont des prêts et il faut les honorer. Il ne faudra pas qu'eux-mêmes soient en difficulté, ce ne serait pas normal. Donc, une chose. Un, d'abord, bien alliger le bail, avec une clause qui permette l'exposition facilement de la personne, de agir vite. Ça, c'est clair. Car si vous n'agissez pas vite, les situations vont, à mon avis, devenir plus en plus complexes. Dans les deux mois, deux loyers pas payés, une mise en demeure, et éventuellement un commandement visant la cause résolutoire du bail, de façon à ce que justement, facilement, vous puissiez envisager à ce que ce bail soit résilié. N'attendez pas. Et ce n'est pas le fait d'être désagréable. De toute façon, dès lors qu'on a envisagé cet acte juridique, si la personne paye dans le délai d'un mois, tout est réglé. Et on peut toujours s'arranger. Tout est négociable. Mais faites-le, même si on négocie. Et puis, la situation classique, ça ne fonctionne pas très bien. On a donc un délai légal de un mois à partir de ce document qui a été délivré par le huissier. Et ça ne fonctionne pas. Le locataire ne paye pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on essaie de trouver des solutions. On assigne au tribunal en référé sans délai. C'est la seule chose à faire. Et sachez-le, aujourd'hui, les tribunaux, si l'entreprise en question est solvable, lui accordera des délais de paiement. Donc, au final, saisir le tribunal vite n'est pas une solution désagréable. Si ce dernier peut, le tribunal le fera parce que, d'abord, elle permet et l'accorde assez aisément. Dès lors qu'un locataire a une difficulté, le tribunal accordera des délais. Mais il dira, attention, et c'est là la différence, si vous ne payez pas, ne serait-ce qu'un loyer, et c'est bien normal, de retard, eh bien, vous serez expulsé. C'est juste, finalement. On vous laisse le délai de paiement, mais vous devez payer. Et puis, pas l'oublier, c'est que si cette entreprise va mal, elle va faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Et là, les choses ne sont plus les mêmes parce que ces procédures suspendent les procédures d'expulsion. Eh oui ! Donc, la personne qui attend, justement, pour assigner en justice va s'exposer à des nouveaux problèmes où ce qui pourrait être réglé facilement va être très compliqué, voire parfois même très, 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 très compliqué. Ainsi s'achète notre émission d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501